Arles c'est bien sûr ses arènes et son identité romaine, la tour Luma, Van Gogh, Christian Lacroix, Mistral, mais Arles c'est surtout ses rencontres photographiques l'été. La 49e édition se décline en 30 lieux d'exposition. Les visiteurs apprécient et découvrent avec un plaisir non dissimulé. J'ai deux heures de liberté et de pur plaisir, c'est vraiment formidable. Il fait très très chaud, mais c'est vraiment très 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 bien. Moi j'aime bien, c'est la troisième année que je viens et je voyage un peu dans le monde entier. J'apprécie beaucoup les reportages dans certains pays où il y a des événements qui nous rappellent certaines difficultés dans le monde. C'est super, c'est un festival où on peut voir des travaux d'artistes vraiment très différents, d'horizons différents, c'est génial. Parmi tous ces talents photographiques, un fil rouge apparaît avec un retour sur l'année 1968. Mai 68 évidemment en France, 1968 dans le monde, 68 avec Raymond Depardon, ou encore avec le train qui transporta le corps de Robert Kennedy assassiné. Cet événement culturel fait d'Arles la capitale internationale de la photo, une vraie aubaine pour la ville et ses élus. Je rappelle qu'il y a plus de 45 ans maintenant, c'est Lucin Clergue, Maurice Roquette, Madame Cordès, qui étaient alors au comité des fêtes d'Arles et qui ont décidé de lancer un petit peu cette activité dite de la photo, la découverte, le donner à voir, le donner et c'était à Arles. Avec le temps, les nouvelles technologies, l'évolution, c'est devenu au-delà de la partie culturelle, devenue aussi une attractivité économique pour la ville. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour les 50e rencontres de la photographie. Sachez enfin que Carré d'Art à Nîmes propose des expositions inscrites au programme de l'édition 2018. Vraiment intéressant, 3 chiffres à retenir avant de nous quitter, 125 000 visiteurs en 2017, record battu pour la 48e édition des rencontres de la photographie d'Arles. Il y a 36 expositions à voir jusqu'au 23 septembre. Et enfin, si vous prenez vos tickets sur internet, cela vous coûtera 28 euros pour le forfait journée. Allez, au revoir, je continue ma visite.